Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'avais vraiment trop hâte de vous faire. Il s'agit de ma sélection de coloriages pour cet hiver slash noël et un petit peu ma pile à coloriants en ce moment. J'ai fait une sélection des coloriages que j'avais trop envie de faire cette année pour cette période là. Très franchement je pense que vu le nombre de livres qu'il y a là et ceux que j'ai à côté je pourrais jamais tout faire. Mais je me suis dit que ce serait cool de vous montrer un petit peu les coloriages que j'aime bien pour cette saison et que j'espère faire en tout cas une bonne partie. Donc voilà j'essaierai de vous lister en barre d'infos tous les livres même s'il y en a beaucoup. Voilà j'essaierai de les mettre tous en barre d'infos. Et puis voilà je vais pas traîner parce que la vidéo va déjà assez longue donc on va commencer tout de suite. On va commencer dès maintenant sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Vous allez voir il y a certains livres où j'ai juste sélectionné une illustration, d'autres où j'en ai sélectionné plusieurs. Et il y a certains livres en fait je les ai sélectionnés pour tout plein de colos qu'il peut y avoir à l'intérieur. Comme ces deux livres là de Rita Berman. Donc en premier on a le petite bête et en fait il y a pas mal de pages d'hiver qui m'intéressent et que j'aimerais bien faire parce qu'elles sont assez rapides. Notamment celle-ci, celle de l'appareil vont être assez rapide à faire et après on va avoir cette double page là aussi. Donc après à savoir lesquelles je vais faire ou pas je sais pas. Mais j'ai sélectionné ces petites pages là parce qu'il y en a qui vont être assez rapides à faire et elles rentrent plutôt bien dans le thème de l'hiver, de Noël etc. On a même cette partie de page là qui peut être très sympa à faire. Donc voilà j'ai sélectionné ce livre aussi et ensuite bien sûr le 4 saisons. Et là même chose j'ai sélectionné toute la partie hiver en fait. J'ai pas forcément sélectionné un colorage en particulier parce qu'il y en a plusieurs qui m'intéressent. Je sais pas encore exactement lequel je ferai mais voilà il y en a vraiment beaucoup qui sont très très sympas. Et il y en a aussi un que j'aimerais bien compléter parce que j'avais pas terminé l'année dernière tout simplement. C'est le calendrier de l'avant qui est juste ici. Du coup j'avais été jusqu'au 7 décembre dont j'avais pas tenu longtemps. Mais du coup j'aimerais bien le compléter en entier en reprenant les couleurs que j'avais prises l'année dernière et voilà. Donc j'aimerais bien pouvoir faire cette page là. Et après il y en a pas mal qui sont vraiment très sympas. Surtout à la fin. Voilà cette page là je la trouve très sympa. Le château est super beau. Là on a des paysages. Enfin voilà. Donc du coup j'ai mis ces deux petits livres là. Je pense que j'en ferai au moins un dans chaque. Et puis voilà pour ça. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous passe un espèce d'update en fait à la fin. Je pense d'ici fin janvier un truc comme ça. Parce que pour moi les colorages d'hiver ça peut aller jusqu'à janvier-février. Je verrai un petit peu dans quelles sont mes envies etc. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un update. Que je vous dise un petit peu si j'ai été dans tel ou tel livre. Parce que j'ai fait une liste en fait où je vous les ai notées. Donc pour savoir combien de colorages j'ai fait dans chaque. Ou quel colorage j'ai fait, quel colorage j'ai pas fait. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je pense que ça peut être plutôt cool. Ensuite j'ai choisi le menuet de bonheur. Donc du coup j'ai en format PDF. Et là j'ai sélectionné deux colorages que je trouve vraiment trop beaux. On a celui-ci en premier. Alors désolé le focus c'est compliqué. On a celui-ci avec le sapin de Noël et toutes les petites souris, lapin, renard et tout. Il y a les oies. Enfin voilà. Il y a pas mal de détails. Mais je le trouve vraiment très joli. Et ensuite on a celui-là. Qui est un petit peu plus simple entre guillemets. Avec du coup les deux petits mulots ou je sais pas trop ce que c'est. Des écureuils. Et toute une couronne avec plein de flocons, des feuilles et tout. Je pense que celui-ci peut être un peu plus simple à réaliser. Mais voilà. Je pense que j'en ferai soit l'un soit l'autre. Mais je les trouve vraiment très sympas les deux. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite j'ai sélectionné le Summer Night. Et je mets aussi le Magical Dawn dedans. Que je n'ai pas encore reçu. Que je devrais recevoir dans la semaine. Mais en fait il n'y a pas forcément un coloriage que j'ai sélectionné là-dedans. Mais il y en a plusieurs qui je trouve peuvent être assez noélic. Enfin qu'on va pouvoir un petit peu customiser en mode Noël si on veut. J'en ai sélectionné deux que je trouve qui peuvent plutôt aller bien dans ce thème-là. On a celui-ci avec les petites souris, les étoiles et tout. Ça fait un petit peu nuit d'hiver. Je sais pas. Ça m'inspire un peu cette période-là. Et ensuite on a les oiseaux comme ça. Je sais pas. Ça m'inspire dans des tons bleus etc. Avec des flocons, de la neige et tout. Enfin voilà. Ça m'inspire plutôt bien. Même chose. Il y a plein de portraits. Franchement il y a vraiment beaucoup de coloriages qu'on peut mettre en mode Noël là-dedans. Donc voilà. Je mets un petit peu ces livres d'Anna Carlson. Je verrai si... C'est sûr que je vais en faire. Ça voilà. C'est des livres qui sont dans ma pack pour toujours. Et voilà. Je sais que j'irai dedans. Après à savoir si ils auront vraiment un côté Noël ou pas. Je sais pas trop. Mais je pense qu'il y a de quoi faire en mode Noël là-dedans. Ensuite j'ai pris le Fairy Tales de Emily Lideol-Hauberg. Celui-ci il est bourré de coloriages de Noël. Franchement il y en a plein. Bah voilà. J'ouvre. On a ce coloriage là qui fait très hiver. Il y en a plein. Franchement il y en a plein. Vous avez la maison en pain d'épices qui est juste ici. Qui est vraiment trop sympa. Celui-là pareil. Il peut complètement faire Noël. Ou hiver en tout cas. J'en avais fait pas mal dedans. Pour cette période là. Le hibou comme ça là. C'est vraiment très sympa. C'est un livre qui m'inspire moins. En ce moment j'y suis pas retournée depuis quelques temps. Mais ça devrait pas tarder. Voilà. J'avais fait celui-ci l'année dernière. Que je trouve très très sympa. J'en ai sélectionné un. Voilà. Qui est celui-ci que je vais bientôt faire en duo normalement. Avec toutes les petites boules de Noël. Le reine etc. Au début du livre il y a aussi un ours. Que je trouve très sympa. Que je vous retrouve ça. Voilà. Cette page là. Après moi ce qui me gêne un petit peu dans ce coloriage là. C'est toutes les maisons derrière. Ça je suis incapable de... Je sais pas. Je sais pas du tout comment mettre ça en couleur. Et ce qui me gêne un petit peu en ce moment dans ce livre là. C'est tous les iouigouis là. Toutes les petites fanfreluches là. Qui à droite à gauche. Qu'on sait jamais trop comment faire. J'avais fait aussi celui-ci. Qui fait assez hiver. Que j'avais mis plus en mode automne. Mais qui peut faire très très bien hiver. Donc voilà. J'ai mis ce livre là. J'espère retourner dedans rapidement. Parce que c'est un livre que j'avais beaucoup beaucoup... Donc j'avais pas mal avancé en tout cas. Pendant le dernier confinement. Là c'est vrai que je suis pas allée dedans depuis... Depuis pas mal de temps. Parce que je sais pas. Il m'inspire au moins. Mais je pense que j'y reviendrai très très rapidement. Parce que c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai sélectionné deux livres de Carby Rosane. Le premier c'est le Fantomorphia. A savoir que moi j'ai l'édition où en fait il y a le... Il y a deux livres à l'intérieur. Il y a le Fantomorphia et un autre. Mais j'ai oublié le nom. Je sais plus. Mais en tout cas ça combine deux livres en un en fait. Et dans celui-ci j'ai sélectionné cette ours. Que je trouve trop beau. J'ai envie de le faire depuis super longtemps. En fait depuis que j'ai le livre ce coloriage là. Je le trouve magnifique. Et j'ai trop envie de le faire. Mais je sais jamais comment le faire. Et là je crois que je tiens une idée. Donc après voilà. Enfin c'est un ours. On va pas le faire rouge. Enfin vous voyez c'est des couleurs qui restent assez classiques je pense. Mais je crois que j'ai une idée en tout cas pour l'effet un petit peu haut et tout. Donc je pense que je vais me lancer sur celui-ci. Parce qu'il me fait pas mal envie. Et pour le coup là on est bien dans le thème hiver. Là on peut pas faire plus je pense. Mais je le trouve très très joli. Et ensuite j'ai aussi sélectionné le Mythomorphia. J'en ai pas sélectionné dans son dernier. Parce que j'ai pas forcément trouvé le coloriage qui faisait vraiment Noël. Avec de la neige ou des choses comme ça. Mais je pense qu'on peut très très bien en transformer certains en mode Noël. Comme pour tout ce qui est Anna Carlson etc. Là je vous montre une sélection avec un petit peu cet esprit Noël ou quoi. Mais n'importe quel coloriage peut être transformé en mode hiver. Vous mettez un petit peu de neige, un petit peu de bleu, un petit peu de ci, un peu de ça. Et tout de suite ça fait un peu plus Noël je pense. Mais voilà en tout cas dans son dernier il y en a pas qui m'ont inspiré pour les transformer. Par contre dans celui-ci il y a deux pages que je trouve sublimes. La première c'est celle-là. Je la trouve incroyable. Elle est magnifique. Voilà j'ai rien d'autre à dire. Je la trouve splendide et j'aimerais trop la faire. Mais est-ce que je vais avoir le courage de me lancer dedans parce qu'elle est très longue. Et ensuite est-ce que je vais avoir l'inspiration. Parce que là quand je la regarde il y a certains éléments je vois à peu près ce que j'ai envie de faire. Mais il y en a d'autres je sais pas du tout. Je suis un peu paumée. Donc voilà. En fait le truc c'est que les colorages de Noël, les colorages d'hiver etc. J'ai pas encore l'habitude d'en faire beaucoup. L'année dernière j'en ai fait genre deux. Et l'année d'avant je n'en avais pas fait. Donc là c'est la première année où je décide vraiment de me faire une vraie sélection. Et de me lancer vraiment dans des trucs vraiment hiver, vraiment Noël et tout. Du coup est-ce que je vais arriver rapidement à avoir des idées et à me lancer sur ce genre de colo ? J'espère très franchement mais sur celui-ci je sais pas trop. Je le sélectionne parce que je le trouve incroyable. Il est magnifique. Maintenant est-ce que je vais réussir à le faire je ne sais pas. Mais voilà ce coloriage là c'est l'un de mes préférés du livre. Je le trouve trop 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 beau. Et ensuite dans le même esprit on va avoir celui-ci. Avec cette espèce de yeti homme des neiges je ne sais pas trop quoi. Et là pareil on ne peut pas faire plus l'hiver. Il y a de la neige qui tombe. Enfin voilà je le trouve très sympa. Je le trouve peut-être plus accessible que l'autre pour le coup. Euh mais je... Enfin voilà c'est deux pages qui je trouve se ressemblent pas mal. On pourrait limite penser que ce petit bonhomme là c'est celui-là. Mais je la trouve sublime. Et puis la page d'à côté rien à voir mais pareil incroyable. Du coup voilà j'adore. Franchement j'aime trop. Donc j'aimerais bien en faire un des deux. Lequel je sais pas. La facilité entre guillemets ce serait plus celui-ci. Même s'il n'est pas facile du tout. Mais ouais j'adore. J'aime trop. Donc je sais pas. Je vais voir lequel je fais. Si je fais les deux ou si j'en fais pas du tout. Mais j'espère en tout cas parce que franchement j'aime trop. J'aime trop j'aime trop. Ensuite j'ai essayé de sélectionner des PDF. Parce que sur Etsy vous tapez Noël, vous tapez Hiver, vous tapez tout ce que vous voulez. En rapport avec Noël, l'hiver vous trouvez des centaines de milliers de trucs à colorier. Du coup dans mon... Ça c'est un gros classeur où j'ai plein de PDF, de trucs, de machin qui sortent des fin fonds d'Etsy. J'ai dans le Ferris 2 de Christine Caron. Il y a un coloriage bonus qui s'appelle Snow Queen et c'est celui-ci que j'ai trop envie de faire. Je le trouve incroyable. Il est magnifique. On voit pas forcément tous les détails parce qu'il y a des détails qui sont vraiment très très clairs et très très blancs. Mais en gros là il tient comme des flocons. Enfin il est trop beau. J'adore. Et j'ai aussi sélectionné celui-ci qui pour le coup est vraiment dans le Ferris 2. Celui-là je l'avais eu en bonus. Vous savez à la fin quand on les achetait en PDF parce que maintenant on peut plus le faire. Mais quand on les achetait en PDF on avait 3-4 colos en plus qui étaient des choses qu'on pouvait acheter sur Etsy à part ou quoi qui étaient offertes avec. Donc je sais pas s'il y est dans le livre papier mais en tout cas je pense que vous pourrez le retrouver sur Etsy à l'unité. Et sinon dans le Ferris 2 il y a aussi celui-ci que j'adore. Il y a tout plein de petites baies etc. Et je trouve que ça fait vraiment le début de l'hiver quoi. Que ça fait vraiment transition automne-hiver. Je le trouve super cool. Et voilà j'ai vraiment envie de faire ces deux coloriages-là. Je les trouve trop trop beaux. Ensuite dans le Elecant Beauties de Alena Lazzariva J'en ai vu un. C'est celui-ci. C'est celui de la couverture en fait. Et je le trouve vraiment trop beau. Et je trouve qu'il peut faire vraiment Noël. Elle a une espèce de couronne en B. Mais on dirait des... Comme si c'était gelé. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En tout cas moi c'est l'image que j'ai quand je vois ce coloriage-là. Et ouais je pense qu'il peut faire un peu Noël. Je sais pas. Je le trouve assez hivernal en tout cas. Donc voilà. Et ensuite j'ai sélectionné Dans le Victorian Darlings De Annaline Un autre coloriage. C'est ces deux pages-là en fait. Je les trouve vraiment très sympa. Et je sais pas pourquoi Cette affiche de cirque-là Elle me fait penser à l'hiver. Genre je... Pareil le cheval-là Enfin le maniage et tout Ça me fait vraiment penser à l'hiver. Je sais pas. Je sais pas si je suis la seule. Mais je les vois vraiment Avec beaucoup de paillettes. Avec un effet nuit. Enfin voilà. J'aimerais bien faire ces deux pages-là. Et en général les Annalines C'est assez rapide. Bien que cette page-là soit assez... Enfin bien que ces deux pages-là Soit assez détaillées. En une journée C'est fait en tout cas pour moi. Et voilà. J'aimerais bien pouvoir faire celle-là. Sinon l'hiver dernier J'avais fait Que je vous retrouve J'avais fait celle-ci. Voilà. Qui est aussi très jolie Et qui est dans ce livre-là Que je trouve magnifique. Donc voilà. J'aimerais bien faire celle-là. Après je vous cache pas Que j'ai pris la grande décision Attention De m'abonner au Patreon De... Patreon ? Patreon ? Je sais pas trop comment on dit D'Annaline Et en fait j'ai choisi L'abonnement à 9,99 9,50 Je sais plus exactement Du coup je vais m'abonner Au 1er décembre Parce que m'abonner au milieu du mois Ça sert pas vraiment à grand chose Mais du coup c'est un abonnement Qui vous permet d'avoir Deux coloriages Exclusifs du coup Qu'elle dessine exprès Pour les gens qui sont abonnés A elle sur cette plateforme Donc très franchement En la connaissant Et vu ce qu'elle a sorti Au mois de novembre Ce sera sur le thème de l'hiver Donc ça me voit très bien Et ensuite Avec cet abonnement à 9,99 Chaque mois vous pouvez choisir Un livre en PDF Qu'elle vous envoie en fait Tout simplement C'est ce que contient Cet abonnement là Et ensuite des accès A ces pages Facebook Etc Mais moi ça Ça m'intéresse pas plus que ça Mais du coup Vous pouvez choisir Des livres en fait Soit qu'elle vient de sortir Soit des livres Qui datent d'il y a plusieurs années Ou quoi Enfin vous choisissez vraiment Un livre par mois Et elle vous l'envoie en PDF Donc très franchement Je pense que là Pour mon premier abonnement Du mois de décembre Je vais prendre le livre de Noël Je sais qu'elle est en train D'en faire un autre En tout cas Elle prépare un livre Sur les fêtes Etc Il y a Halloween Il y a Thanksgiving Enfin bref Il y a tout Plein de fêtes Et il y a notamment Noël Du coup Il m'intéresse pas mal Quand même Donc peut-être Que je demanderai Enfin que je prendrai celui-ci Ou alors je prendrai celui de Noël Mais voilà Annaline en ce moment J'ai Je sais pas J'ai trop envie de colorier dedans Si je Voilà Écoutez Je sais pas tellement pourquoi Mais j'ai vraiment envie De colorier dedans Et j'ai hâte d'avoir Cet abonnement Pour pouvoir Agrandir ma collection de livres Et voilà Si vous voulez Je vous mettrai le lien De son Patreon Patreon je sais pas trop En barre d'infos Mais je trouve que c'est un abonnement Qui vaut plutôt le goût Parce que du coup Vous avez deux illustrations Exclusives Pardon Un livre Vous la soutenez Enfin voilà Moi c'est un truc Qui me parle Donc je vais m'abonner à ça Au 1er décembre Donc du coup Ma sélection Va s'agrandir N'est-ce pas Elle est pas déjà assez grande Donc voilà Pour ce livre là en PDF Et ensuite J'ai le Mobogirl with Poem Que j'ai du coup Pareil mis Dans un Dans un porte-vue Et là pour le coup J'en ai sélectionné un Pareil On peut pas faire plus Hiver que ça Voilà Avec les moufles Le bonnet Le manteau La capuche Enfin bref Il y a tout ce qu'il faut Voilà je le trouve très joli Et il rentre complètement Dans la thématique Je pense Voilà Donc pourquoi pas Après je vous cache pas Que autant pour le visage Etc Y'a pas de soucis Je sais que je vais être inspirée Autant pour toutes ces couches De vêtements Je sais pas trop J'ai pas encore Vraiment d'idée Je me suis pas encore penchée Là dessus Mais en tout cas Voilà C'est un coloriage Que je trouve sympa Y'en a un deuxième Qui fait bien de Noël Enfin hiver en tout cas C'est celui-ci Mais faire 4 fois La même Le même portrait Je sais pas si Je sais pas Je sais pas si c'est un truc Qui va me plaire Peut-être en faire un par un Je sais pas Mais en tout cas Voilà J'ai choisi celui-ci Dans ma sélection Et j'aimerais bien faire celui-là Ensuite On pouvait pas faire Une sélection De Noël D'hiver Sans des livres Dédiés à Noël Du coup c'est le Christmas Charm C'est le dernier Creative Heaven Qui est sorti Avec Teresa Goodridge Ce livre-là C'est le premier Que j'ai de cette illustratrice Et j'adore Sa pâte Enfin Je sais pas en fait J'arrivais pas à me rendre compte Réellement en vidéo De sa pâte Et de son coup de crayon Etc Et quand je regarde les colons Mais j'aime trop en fait J'adore Alors forcément c'est Noël Si on aime pas colorier ça Voilà N'achetez pas ce livre Mais Moi j'adore Je trouve ça trop beau Je trouve ça trop beau En plus il y a pas mal de personnes Sur Youtube Qui font des colors longues Des 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 tutos là-dessus Etc Donc Il y a de quoi s'inspirer Il y a de quoi faire Je pense Mais ouais J'ai trop envie d'en faire dedans Donc j'espère que je ferai mieux Que l'année dernière Parce que L'année dernière Je m'étais acheté ce livre-là Donc le Christmas De Tatiana Bouguema Et j'en avais fait un Voilà J'avais fait celui-là Que je trouve très sympa Mais bon Voilà J'avais acheté un livre Et j'en ai fait qu'un Donc C'est pas terrible Mais j'aimerais beaucoup Celui-ci Il y a Coloring with Alena Qui est en train de le faire En speed coloring J'attends de voir le résultat final Mais je pense très franchement Que je vais suivre son tuto Parce que j'adore les couleurs Qu'elle a choisi et tout Mais voilà Là on est sur quelque chose D'un peu plus féerique Entre guillemets Vous voyez Qui ressemble au Nasty de Tonton Avec les petits Les petits Les souris Les petits nains Les petits elfes Et tout Mais je trouve tout aussi sympa Et voilà J'aimerais bien colorier Dans ce livre-là Vraiment colorier dedans C'est-à-dire ne pas en faire un Et après le mettre de côté J'aimerais en faire plusieurs Donc après je vais voir Comment je suis inspirée Mais voilà J'aimerais bien Attaquer celui-ci En tout cas Et aller quand même Dedans assez régulièrement Avant Noël Donc je pense que Je vais me mettre d'ici peu Pour pouvoir faire Plusieurs coloriages dedans Tout simplement Après au niveau De ma pile à colorier Du coup je vous ai montré Tous ces livres-là Mais je vais pas me concentrer Que sur ces livres-là En gros là je vous ai montré Un petit peu La sélection de coloriages Que j'ai faite Du coup tout ça C'est ce que j'aimerais faire C'est énorme On est d'accord Surtout qu'à côté de ça J'ai d'autres livres Et puis il y a aussi D'autres coloriages Dans ces livres-là Qui me font envie Après j'ai rajouté Un livre que je vais vous montrer Dans ma pile à colorier Et lui C'est obligé Je veux le commencer Il n'y a pas moyen Je veux le commencer C'est pas du tout Dans le thème De Halloween Enfin de Pardon D'hiver De Noël etc Mais je veux le commencer Donc je le mets dans la pile à colorier Pour vraiment attester Qu'il est sur la liste Et qu'il doit être entamé Voilà Le Thomas Kinkaid Ça fait Depuis le mois de mai Que je l'ai Je n'y ai pas touché Là j'ai reçu Tout le matériel Qu'il me faut Selon moi Pour me lancer dedans Donc voilà J'ai 15 000 coloriages Qui me font envie dedans Comme tout le monde je pense Mais voilà Faut que Faut que j'y aille quoi Il est trop beau J'ai trop envie de tester J'ai trop envie de Voilà Donc après lequel je vais faire Je ne sais pas Celui-ci je le trouve assez sympa Enfin je les trouve tous beaux Mais après là je Je ne vous cache pas Que ceux que j'ai Sélectionné C'est ceux qui me paraissent Les plus faciles Entre guillemets Où il y a vraiment Beaucoup de végétation Et où je vais pouvoir M'entraîner Plus facilement Que sur un truc comme ça Par exemple Qui est vraiment Beaucoup plus technique Donc voilà Je ne sais pas encore Sur quoi je vais me lancer Mais celui-là Il faut Genre Il faut que je le commence Il n'y a pas Celui-là aussi Il est vraiment sympa Enfin bon Il faut que je le commence Vous avez compris Je dois le commencer Avant la fin de cette année Vraiment Là J'ai un mois et demi Pour me lancer dedans Et faire quelque chose Le plus propre possible Que je peux Donc voilà Franchement J'ai trop 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 envie De me lancer dedans Et il fallait Que je le mette Dans cette sélection Non pas parce qu'il fait partie Du thème Noël Hiver ou quoi Mais parce qu'il faut Que j'aille dedans J'ai trop envie Et il faut que j'arrête De me bloquer Et il faut que j'ose Aller dedans Donc voilà Il faut que j'aille dedans Et il est sur la liste Et je compte bien Aller dedans Et voilà Je pense que vous avez compris Il faut que je le commence Donc voilà J'espère que mon immense sélection De colorages de Noël Slash hiver Slash pique à la colorier Je ne sais pas trop Vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire du coup S'il y a certains De ces coloriages là Que vous avez envie de faire Si vous voulez faire des duos aussi Pourquoi pas Ça peut être super sympa Si jamais il y a un coloriage Que je vous ai montré Que vous avez aussi envie de faire Bah pourquoi pas le faire ensemble Ça peut être super cool Et n'hésitez pas aussi à me dire Quel coloriage vous aimeriez faire Si vous aimez les colorages de Noël Les colorages d'hiver et tout Et aussi Dites moi en commentaire Si vous voulez que je fasse une update Parce que ça peut être super bien Je pense De revenir d'ici quelques mois Sur tous ces coloriages Tout ce que j'avais sélectionné Pour voir si je les ai fait ou pas En fait tout simplement Je pense que ça peut être Assez sympa Et assez rigolo Parce que Voilà Enfin Sur le réaliste Jamais de la vie D'ici Deux mois J'aurai colorié tout ça Enfin Ça me paraît vraiment énorme Surtout que j'ai d'autres coloriages À côté Enfin j'ai pas que ces livres là J'ai une plus grosse collection Du coup Voilà J'ai de quoi faire Mais voilà N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501